L'identité juridique fictive, qu'est-ce que c'est ? Parce que, normalement, moi, je m'appelle David Bens, avec la première lettre de mon nom et de mon prénom en majuscule, et le reste en minuscule. Je ne m'appelle pas Bens, David. Tu vois, c'est pas comme mon acte de naissance. La carte d'identité, ce n'est pas comme l'acte de naissance. La carte d'identité, c'est notre identité juridique fictive. C'est pour ça que notre nom est mis à l'envers. En fait, ce qui se passe, c'est que, à la naissance, à la naissance, lorsque les parents vont faire l'acte de naissance à la mairie, et ils prennent notre nom, ils créent une société à notre nom. C'est pour ça que c'est en majuscule. Parce que seules les sociétés ont leur nom en majuscule, pas les noms des êtres vivants. Les noms des êtres vivants, c'est juste la première lettre. Qui est en majuscule. Et voilà, donc, ils créent notre identité juridique fictive. À partir de ce moment-là, on n'est plus un être humain, on n'est plus quelqu'un, mais une personne. Regardez, avant la Seconde Guerre mondiale, le terme personne pour désigner quelqu'un n'existe pas. Vous pouvez même regarder dans les anciens reportages, les anciens journaux, tout ce qui est avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, le terme personne pour désigner quelqu'un n'existe pas. Ça, ça a été créé après. Lorsque la France est devenue une société privée, avec un numéro de sirète, un numéro de sirène. Le numéro de sirène de la société privée République française gouvernance, vous pouvez vérifier sur leur site officiel, c'est le 100 000 017. Voilà, donc à la naissance, ils créent cette identité juridique fictive qui est comme un bon du trésor, qu'ils cotent en bourse et qui sert de... Comment on appelle ça encore ? Qui sert de... Purée, j'ai oublié le mot. De garantie, voilà, de garantie en ressources humaines. Voilà pourquoi depuis quelques années, il y a des directeurs des ressources humaines, des bureaux des ressources humaines, etc. Pour que les États puissent emprunter sur les marchés financiers privés internationaux. Voilà ce qu'est la fraude du non légal. Donc, on vous fait croire que vous êtes une personne, alors que vous êtes quelqu'un. On vous fait croire que vous êtes cette identité juridique fictive qu'on a créée à votre naissance, alors que vous êtes quelqu'un. Vous êtes un être humain. Vous n'êtes pas une personne. Vous êtes quelqu'un. Et si vous regardez, justement, c'est pour ça qu'on apprend... Nul n'est censé ignorer la loi, mais or, on n'apprend pas la loi, on apprend le droit. Il y a une différence entre le droit et la loi. Ensuite, tout ce qui est légal est de fait pas naturel, on va dire, parce que légal vient du mot légué et non pas du mot loi. Légal vient du mot latin légare et légué. C'est-à-dire que tu lèges tous tes droits à quelqu'un. Alors qu'un être humain, il est selon la loi. Un être humain, il n'est pas légal, il est loyal. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et maintenant, on va faire un petit peu de musique. Fais la musique, dada, mets la bière. Voilà, et attention, essayez de ne pas vous battre contre des institutions, contre des fonctions, mais contre des êtres humains. Parce que par exemple, admettons que le procureur, il s'appelle, je ne sais pas, Jean-François Dupont, il a fait en sorte que votre enfant soit placé abusivement. Eh bien, n'écrivez pas, monsieur le procureur, un tel du parquet, de tel endroit, de je ne sais pas où, un machin, parce que là, vous écrivez à une fonction. S'il s'appelle Jean-François Dupont, ben, appelez, écrivez Jean-François. Vous avez fait ci, ça, 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 na, 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 na. Ça, ça s'appelle un avis de courtoisie. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, ben, contactez-moi. Mon adresse e-mail, c'est david.bens.dada.gmail.com Ou alors sur Facebook, David Bens. Et sur YouTube, c'est la chaîne Dada et Fils. Voilà, il y a plein de vidéos, plein de choses intéressantes pour ceux qui le veulent et qui se sentent concernés. Merci. Merci beaucoup, Dada.